Bonjour c'est CryptoList, j'espère que vous allez bien ce samedi 4 novembre 2023. Alors aujourd'hui on va faire une analyse hebdomadaire et on va surtout parler du Bitcoin et du BTC par rapport à l'accélération haussière qu'on a eu ces deux dernières semaines, la stabilisation qu'on a eu cette semaine, mais surtout on va revenir sur la macro dans laquelle on a eu une accélération très forte au niveau du S&P 500 et des différents indicateurs qui nous amènent justement à peut-être reconsidérer la stratégie que l'on a pour les mois à venir et en tout cas se poser les bonnes questions pour voir est-ce qu'on est vraiment toujours bon au niveau de notre vision et ça, ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique qui est une formation de 60 heures d'une valeur de 400 euros qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable à travers 130 vidéos, 400 pages de guides, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires. Tout est expliqué en commentaire et en description. On a eu ces deux dernières semaines une accélération vraiment très forte au niveau du Bitcoin qui est portée principalement par la rumeur de validation des ETF spot par les différents fonds et par la SEC, pardon, des différents fonds. Donc notamment BlackRock et dans lequel on a eu une rumeur qui a été vraiment très importante au début et qui est en train de se stabiliser maintenant. Mais on a des éléments endogènes qui sont en train de pousser. Donc ça, on va revenir dessus dans quelques instants, gardez-le en tête. Mais ça n'empêche que l'élément marquant de cette semaine, ça a été l'accélération monstrueuse du S&P 500 et du Nasdaq avec justement des nouvelles qui n'étaient pas forcément très positives en même temps. Donc on a eu une forme de dualité entre les deux et c'est très intéressant de voir ça parce que comme vous pouvez le voir, la clôture weekly que l'on a eue est juste monumentale. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des semaines comme ça et ça nous amène à reconsidérer la stratégie que l'on a depuis un certain temps, la vision que l'on a depuis un certain temps et ça va être important de pouvoir se déterminer des niveaux clés dans lesquels on aura des niveaux d'invalidation ou des niveaux de validation par la suite et on va forcément découler après sur qu'est-ce qui va se passer pour la crypto et notamment le BTC avec les éléments endogènes propres au Bitcoin et les éléments propres au cycle que l'on a avec la notion de la ligne. Et tout ça, on va commencer par le S&P 500 avec l'accélération haussière que l'on a eue. On va faire un petit peu de technique pure dans laquelle on va décortiquer en fait cette accélération baissière que l'on a eue à cette époque-là suivie du retracement effectif et ensuite le mouvement que l'on a là. Alors ce qui est intéressant de voir c'est qu'il y a deux visions qui sont en train de s'affronter, la vision d'un ABC classique d'une continuité de tendance dans lequel on pourrait avoir une C qui pourrait être relativement basse voire même aller chercher à ce niveau-là, dans lequel on a aussi une découpe qui est autre dans lequel on a un retracement structurel qui s'est effectué en 5 temps avec ici une accélération en 3 temps donc qui attendrait ensuite une accélération baissière qui serait effectuée en 5 temps pour cette continuité baissière. La chose qui pourrait être un peu compliquée vu ce qui est en train de se passer, on va revenir un petit peu dessus, mais surtout pour moi l'élément vraiment important ça va être de se concentrer sur ce niveau-là pour plusieurs choses parce que 1, on a eu cette accélération haussière qui est un retracement de la cassure baissière donc ok, on est tous d'accord, ça n'a pas changé mais ce qui va être intéressant de voir c'est quand on trace un niveau de Fibonacci de retracement de cette accélération haussière, on a le 0,5 qui n'est pas encore atteint et dans lequel on a eu une accélération baissière relativement forte et pour moi, là-dessus, on a un signal fort qu'on va certainement avoir une sourdure qui va être différente ici qui va être quelque chose qui va être certainement en 3 temps qui va être en 3 temps, première impulsion, deuxième impulsion, troisième impulsion dans lequel on pourrait chercher notamment une incursion en dessous de 0,5 pourquoi c'est important ? parce que ici, quand on retournera en dessous de 0,5 ça veut dire qu'on ira chercher des niveaux clés de support qui ont été les niveaux clés d'accélération au niveau du S&P 500 et quand on regarde techniquement, au départ j'étais parti sur le fait d'avoir une impulsion baissière deuxième, enfin retracement, deuxième impulsion baissière donc une 3 temps classique pour avoir une 5 temps d'impulsion avec quelque chose qui était plus puissante dans le momentum avec quelque chose qui allait chercher des niveaux assez forts comme le 1.610 avant d'avoir un retracement, une continuité baissière et une cassure baissière là, l'accélération de cette semaine me fait reconsidérer ça et me fait déterminer en fait des éléments clés pour pouvoir déterminer parce que pour moi, on pourrait très bien aussi être dans cette schématique là avec une impulsion, un retracement, une deuxième impulsion que ce soit en flat ou que ce soit en étendue que ce soit avec tout simplement un retracement qui s'effectue ici et une continuité baissière voire même une accélération haussière où tout simplement on aurait une respiration qui s'était effectuée ici simple et ensuite une accélération, une continuité haussière alors, quels sont les niveaux d'invalidation ? bah déjà, les niveaux d'invalidation de la théorie que l'on peut avoir d'une accélération en deux temps comme ça serait ici un break des 4560 d'accord ? si on va chercher ce high là ça sous-entend que potentiellement on a une continuité haussière qui est en train de se faire en termes de macro pur ça sous-entend que la notion de soft landing et de hard landing n'existerait pas donc ça sous-entendrait qu'on aurait une économie américaine qui serait suffisamment résiliente pour repartir à la hausse totalement ça, on va revenir dessus dans quelques instants parce que ça va être important de pouvoir le retenir parce qu'on a quelques points clés qui sont contre ça et on va aller les voir après au niveau de la TTL et au niveau des CDS dans lequel, bon, on a quand même une petite peur qui est en train de se faire mais c'est un scénario qu'on garde en tête le scénario de continuité, tout simple, pourrait être ici sur un retest des 4330 qu'on a en tête déjà depuis un certain temps dans lequel on aurait un niveau clé pour une continuité baissière ok, donc là, c'est un peu les niveaux à conserver en tête surtout qu'on a l'accélération haussière de cette semaine quand on voit ce type de bougie là bon, là, en fait, on a absorbé la précédente on a quasiment absorbé la suivante donc on a réabsorbé deux semaines de continuité baissière et quand on regarde la puissance de cette bougie là bon, c'est cette bougie, c'est cette bougie, d'accord ? qui ont été les prémices d'une accélération que l'on a eue là donc là, on ne peut pas considérer qu'on est toujours dans une continuité tendance baissière classique on est obligé de remettre au point, en fait, cette notion de soft landing cette notion de hard landing on a atteint un niveau clé que l'on avait ici pour le soft landing sauf que les restes des indicateurs ne sont pas alignés et c'est pour ça que la réflexion doit continuer et qu'on doit réajuster systématiquement et je pense que dans les semaines qui vont venir on va avoir une série de réajustements parce qu'on n'a pas encore tous les indicateurs parce que quand on regarde le Nasdaq le Nasdaq est beaucoup plus impulsif et à retracer bien moindre et donc c'est pour ça que je vous dis que certainement on est dans une dynamique de respiration ici, en trois temps dans lequel on aurait un Nasdaq qui serait même sans forcément casser ce niveau-là, d'accord ? on aurait une réaction haussière, on irait retester ce niveau-là pour ensuite faire un retracement effectif pour ensuite repartir avec un SP500 qui serait peut-être un petit peu moins joli à voir dans lequel on aurait quelque chose qui serait comme ça avec une petite continuité à aller retester ce niveau-là qui est un niveau important les 4100 et les 4000 avant de repartir à la hausse et repartir donc là on aura en fait un scénario de soft learning qui se mettra en place classique en trois temps parce que là actuellement on a eu toute une catégorisation de nouvelles qui était négative enfin positive durant toute cette cassure baissière et là on est dans un momentum et un narratif qui est plutôt positif mais on va avoir un retour ici plutôt négatif dans l'accélération et ensuite inversement donc on va faire très attention à cette notion de manipulation des nouvelles dans lequel forcément on devra se positionner systématiquement inversé alors pourquoi je vous dis ça ? parce que aussi quand on regarde le pétrole on a quelque chose qui est assez sympa on a clôturé en dessous on a clôturé en dessous oui on a bien ce retest mais ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a aussi cette dynamique de se positionner comme étant ici une impulsion baissière retracement deuxième impulsion baissière la question c'est est-ce qu'on va clôturer en dessous de 77 ? est-ce que d'ici la fin de l'année on va être en dessous des 77 ? si on est en dessous des 77 ça sous-entend qu'on va mettre en place ce ranging qu'on a en tête depuis un certain temps entre les 95 et les 70 pour osciller là avant d'avoir une respiration plus fort donc dans le temps peut-être un an, deux ans d'oscillation avant d'avoir une respiration par contre si on clôture en dessous ça sous-entend qu'on a juste fait un retracement classique pour repartir à l'autre et donc ça veut dire ici une accélération réelle du pétrole et donc une pression très forte au niveau de l'économie américaine et de toutes les économies mondiales dans lesquelles on aura une inflation qui sera compliquée à maintenir que ce soit sur les prix à la production que ce soit sur les services ou que ce soit tout simplement sur l'alimentation énergétique et là-dessus il va falloir vraiment prendre du recul par rapport à ça parce que ces éléments-là veulent dire aussi qu'on aurait une continuité des tensions géopolitiques mondiales avec sans avoir un embrasement mais en tout cas une continuité des hostilités et donc forcément une pression qui s'effectuerait sur les différentes sources d'énergie donc sur le gaz et le pétrole et donc derrière une inflation qui resterait à un taux relativement élevé lié principalement à ces niveaux de pétrole et ces niveaux d'énergie d'accord ? donc ça c'est vraiment important et là on va voir la réponse très bientôt on est vraiment pas loin des 77 donc il est possible que si on refasse encore une bougie comme ça la semaine prochaine on a la réponse si jamais on oscille et qu'on a une petite respiration encore ça peut se jouer dans une question de 4, 5, 6 semaines maximum dans lequel on aura une clôture et dans lequel on ira valider aussi les clôtures mensuelles qui vont être très importantes et ça on verra dans des vidéos supplémentaires donc pour moi on a le pétrole qui va jouer beaucoup sur l'inflation et qui va déterminer si oui ou non on aura la capacité de faire un soft landing surtout qu'on a la mise en place d'une certain nombre de tensions et d'allègements des tensions parce qu'on a ici une clôture en weekly qui est en train de se faire sur l'étau à 10 ans dans lequel on avait eu une accélération très forte on a une divergence baissière qui est bien présente déjà depuis plusieurs semaines donc là on a bien clôturé en dessous donc on a une amorce potentielle d'une continuité baissière enfin en tout cas d'un retracement effectif donc il est fort probable de voir quelque chose qui va faire comme ça hop on retest et ensuite une continuité baissière et ce qu'on va viser c'est la cassure des 3, 5 là on a une détente qui est nécessaire pour les obligations alors moi la seule chose c'est que ça me dérange un peu pour plusieurs choses c'est que un oui on a le TTL qui est en train de respirer donc on est en train de ravaler ce qui est plutôt positif pour les banques mais à côté on a quand même les CDS qui sont en train de monter alors les CDS c'est l'assurance qui est présente sur les fonds dans lequel on voit que les CDS sont en train de monter et c'est les CDS des Etats-Unis 5 ans et 10 ans c'est pareil on a un cycle aussi qui est en train de se faire dans lequel on a le pic qui a été effectué ici au niveau d'avril 2023 ce qui est plutôt classique avec la cassure de SVB et tout ce qu'on a pu connaître au niveau des banques régionales américaines et on a la deuxième accélération qui est en train de se faire et là ça veut dire qu'on a une tension c'est-à-dire qu'il y a une tension très forte qui est présente sur un défaut potentiel des obligations américaines alors chose qui est théoriquement quasiment infaisable parce que de base c'est considéré comme étant le produit le plus sûr est certain mais ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui sont en train de se couvrir sur un potentiel défaut de la dette et quand on voit les CDS on prend un petit peu de recul on voit qu'en 2010 on n'a pas eu ça donc on a des CDS qui sont quand même relativement faibles sur des périodes de crise qui étaient relativement fortes alors que là on est en train de repartir à la haute donc ça veut dire qu'on a une vision de tension qui va rester encore pendant un certain temps et qui confirme un petit peu cette vision d'investisseurs long terme qui se disent que globalement oui il y a une possibilité de défaut dans les 5 ans dans les 3 ans dans les 10 ans au niveau des USA et quand on voit un CDS qui monte c'est un signe d'instabilité donc ça veut dire que l'instabilité va jouer va jouer sur quoi ? va jouer sur le pétrole forcément donc les matières énergétiques va jouer sur le gold donc les valeurs refuge et va jouer aussi sur l'equity c'est pour ça que je vous dis que je reste toujours dans mon biais ici d'une deuxième jambe baissière pour aller chercher toujours mes targets au niveau du S&P 500 alors S&P 500 on est ici donc en dessous de 4000 entre 4000 et 4100 voire même aller chercher 3800 avec ici un retest de cellula qui me paraîtrait cohérent sur Q1, Q2 2024 parce qu'on est toujours ici sur d'autres indicateurs qui nous disent qu'on a une tension au niveau du marché du chômage qui est en train de se faire quelque chose dont je vous avais parlé déjà depuis un certain temps je vous disais que la rupture ici qu'on avait eu des 3 bits si jamais c'était confirmé par une nouvelle accélération là on a bien ici un retournement qui est en train de se faire au niveau du chômage on n'a pas une latéralisation mais on a bien ici des highs qui sont en train de se faire on a des lows et des highs qui sont en train de se mettre en place donc on a une tendance qui est en train de se faire donc un chômage qui risque d'augmenter et donc une tension réelle qui est en train de se faire au niveau des USA n'oubliez pas l'inversion de la courbe que l'on a en tête depuis un certain temps ici le retour au dessus de 0 et pour moi le signal de l'annonce d'une récession même si la récession aura déjà commencé et qui pour moi serait l'annonce d'un début de récession qui durerait peut-être 3, 6, 8 mois maximum 9 mois qui serait quelque chose d'assez léger pour repartir après sur quelque chose de beaucoup plus sain et repartir sur un apaisement aussi pourquoi pas des tensions géopolitiques et derrière une respiration plus forte au niveau du pétrole et donc quelque chose qui irait retester potentiellement les 80 donc ici une continuité respiration accélération haussière et on irait potentiellement retester les 90-95 voire un petit peu plus haut pour ensuite repartir à la baisse et donc une respiration structurelle au niveau de l'économie américaine et un assainissement aussi des tensions géopolitiques dans lesquelles on aurait une respiration de l'économie mondiale au niveau global alors on a nos niveaux maintenant d'invalidation on a aussi nos niveaux de validation on a sur la macro un petit peu où on est mais ok sur le BTC qu'est-ce qui se passe sur le BTC il y a plusieurs choses qui sont en train de se faire 1, les éléments endogènes 2, la valeur du BTC et 3, le cycle alors le cycle on le connaît c'est la notion de halving dans lequel on a quand même l'industrie du minage qui voit ses revenus divisé par 2 du jour au lendemain donc ça économiquement à un moment donné ça a un impact réel sur la matière première structurelle qu'est le Bitcoin et à côté on a aussi l'élément un petit peu auto-réalisateur de ce qu'est le halving c'est-à-dire que tout le monde attend le halving et on sait qu'il y a un côté très émotionnel qui se joue par rapport au halving dans les semaines et dans les mois qui se passent après dans lequel on a des personnes qui vont acheter parce qu'on a une diminution de la demande de la production effective de nouveaux Bitcoins parce qu'on sait que la supply elle est déterminée 21 millions on sait qu'on a de moins en moins de Bitcoins accessibles parce que les personnes perdent leur clé de wallet parce qu'à côté on a les personnes qui holdent sur le très long terme et donc le nombre de Bitcoins qui sont disponibles à l'achat et au transfert monétaire diminue forcément une augmentation de la valeur liée à la notion de stock to flow qu'on connaît je vous invite à regarder plan B qui est la personne qui a inventé son modèle vraiment stock to flow qui est très intéressant à analyser même s'il a des incohérences et c'est un schéma mathématique donc à un moment donné ça a forcément des éléments qui ont été statués exprès pour pouvoir le concevoir mais c'est une bonne conceptualisation donc ça c'est les éléments endogènes propres au cycle ok maintenant les éléments endogènes propres au Bitcoin et au crypto on en a deux on a un la réglementation et la SEC pour les cryptos en général dans lequel on a une pression baissière qui s'effectue sur les altcoins et à côté on a notre ami BlackRock et toute sa clique qui se place derrière dans lequel on a les ETF spot BTC qui vont arriver qui sont la porte d'entrée des institutionnels sur les produits comme le Bitcoin dans lequel on a la représentation de Bitcoin comme étant un actif à risque dans lequel on a un fort risque mais donc un fort rendement donc il faut comprendre aussi ce que c'est l'ETF BTC spot va permettre aux institutionnels de pouvoir concevoir des produits structurés dans lequel on aura du BTC à travers l'ETF qui seront inclus dedans qui sera la partie de risque la partie de rendement qui sera effective dedans alors par contre ça sous-entend deux choses ça sous-entend que un oui il y a une notion de pré-founding qui est présente pré-founding étant la notion de si je lance un ETF il faut bien que j'achète des premières parts pour pouvoir créer le pool nécessaire pour pouvoir vendre à mes premiers clients et ensuite ça s'alimentera en fonction du volume effectif donc ça c'est hors marché parce que c'est fait vu les volumes clairement en OTC quoi qu'il arrive et deuxième chose c'est qu'après il faut qu'il y ait des personnes qui achètent c'est-à-dire que si les institutionnels ne mettent pas d'argent pour acheter s'il n'y a personne il n'y aura pas de volume réel qui sera effectué dessus et ça il faut comprendre aussi cette logique c'est-à-dire qu'on a une valorisation qui va être effectuée par rapport au risque reward c'est-à-dire qu'un institutionnel ne va pas se positionner sur un actif à risque tant que par exemple on a des taux qui vont être très élevés quand on voit un taux à 10 ans qui est toujours au-dessus de 4% alors qu'on a une inflation qui est dans les alentours des 3, 3, 5 bon bah il n'y a aucun intérêt à aller prendre du risque à savoir que j'ai un rendement réel qui est supérieur à 1% il n'y a aucun intérêt donc il y aura très peu de volume tant que on n'aura pas une qui assure baissière une respiration là-dessus et derrière une inflation qui s'effectuera par exemple une inflation qui montera et donc un taux réel qui diminuera donc pour moi c'est un événement qui est aussi porté grandement par de la nouvelle de la rumeur et de la nouvelle et ça se voit grandement par rapport aux fausses nouvelles que l'on a pu avoir la fausse validation la fausse news que l'on a pu avoir les communications qui sont bien présentes d'une part et d'autre de personnes sur le fait d'avoir l'accélération haussière que l'on a là et je vous rappellerai toujours plusieurs choses c'est que on a toujours tendance à essayer de manipuler son prochain pour essayer de créer une forme de confirmation ce qu'on appelle le biais de confirmation le fait de valider qu'on a raison de penser ça et justement quand on était ici on était dans un biais qui était haussière en disant bon bah ça tient on est dans une quantité haussière vous inquiétez pas dans tous les cas on va refaire un nouvel ATH c'est un super cycle et on ne recassera pas ce niveau là et on était assez peu à cette époque là à dire bah écoutez là on a quand même un gros risque de se dire qu'on est dans une phase de respiration avant d'avoir une continuité baissière et que ce lot là à un moment donné il doit quand même sauter quoi qu'il arrive parce que la macro est dégueulasse parce qu'il y a plein d'éléments endogènes qui font qu'à un moment donné il faut qu'on ait une respiration très forte et là dessus il y avait une pression qui était très forte sur ceux qui disaient qu'on allait casser baissier parce que le momentum était majoritairement boule on avait une respiration on y avait une peur et il y avait la non compréhension de ce qui était en train de se passer et ensuite on a eu la cassure baissière ici on a eu l'inverse on a eu bah là vous inquiétez pas dans tous les cas là on va à 10K ça ne sert à rien d'acheter on va aller chercher plus bas et ceux qui étaient boules boules à cet endroit en disant acheter oui on peut aller plus bas peut-être mais là c'est un niveau qui est vraiment très important on était sur la notion de 10K time d'accord on était vraiment sur cette idée là de dire ok on va chercher plus bas on était très très peu à dire qu'il fallait acheter effectif ici dans cette zone là qu'on avait eu la peur et on a acheté la peur ok bah là on est dans quelle méthodologie ici selon vous on est dans la peur on est dans la grid on est dans quoi exactement bah on est mais là le nombre de fois où quand je dis qu'il faut juste faire attention à ce qu'on peut avoir ne serait-ce qu'un pullback à 31 000 où les personnes me disent bon bah non mais en fait t'es bare non je suis pas bare je suis juste cohérent en disant ok bah je me statue juste ok on a une accélération effectif là qui est portée par une nouvelle non qui est portée par une macro non enfin à un moment donné il faut juste être classique et se dire le marché à un moment donné il risque de respirer s'il respire je préfère être préparé et me dire qu'on va avoir une respiration donc pouvoir acheter soit à ce niveau là voire même pourquoi pas un peu plus bas à quel moment ce serait incohérent de se dire qu'on va casser ici on va retesser sur les 31 000 on va recasser baissier parce que là on aura tout simplement les personnes qui vont shorter massivement pour se dire que ça y est on va réintégrer la partie basse pour retester les 25 000 à quel moment c'est inconsistant c'est juste une notion de temporalité est-ce que ça va se faire demain non mais est-ce que ça peut se faire dans 3-4 mois oui comme ça peut être tout à fait cohérent si on prend un petit peu de recul de se dire qu'on va être dans une zone de temporisation voire d'accélération au niveau du BTC parce qu'on a eu quand même ici un trimestre qui a été très positif le trimestre fait que commencer on a fait que là on est le 4 novembre mais on a eu un trimestre qui était plutôt positif en tout cas qui a l'air plutôt positif et quand on regarde le passé la notion de fractalité dans le passé avec 3 occurrences je suis d'accord avec vous ça reste relativement limite mais on a généralement des phases de respiration avant le halving le halving il est ici situé à peu près en avril mai 2024 ça fluctue parce que c'est des blocs qui fluctuent en termes de temps mais pareil ici on a une forme de temporisation qui est en train de se faire est-ce qu'on est dans cette bougie là avant peut-être et à ce moment là on aura une respiration après donc on aura aussi un pull back est-ce qu'on va partir directement à la hausse avec la validation de l'ETF bah oui mais déjà est-ce que vous savez quand est-ce que l'ETF va être validé non à l'heure actuelle on n'a pas de date ça peut être très bien demain comme Q1 2024 comme pourquoi pas mars 2024 entre temps on peut très bien avoir une respiration et une stabilisation comme on peut avoir la validation de l'ETF là avec une accélération sur ce trimestre là et derrière après bon bah une respiration parce que tout simplement une fois que l'ETF a été validé que la nouvelle est arrivée les personnes ont pris leur profit sur la nouvelle et donc à ce moment on a une respiration et on aura quelque chose qui partira au niveau du halving et là-dessus il faut faire attention aussi à la macro même si derrière on a cette notion de décorrélation réelle au niveau de la macro parce que quand on regarde ce qu'on est en train d'avoir ici par rapport à l'accélération haussière qu'on a eu sur cette semaine au niveau du S&P 500 et au niveau du Nasdaq bon bah le BTC il n'a pas bougé d'accord il est resté flat petite accélération mais on est resté relativement flat donc à un moment donné on a cette décorrélation donc on ne peut pas se dire qu'on a l'un qui casse donc l'autre va casser etc non par contre on a la corrélation qui est liée à l'ETF qui donnera du poids à cette nouvelle l'ETF spot BTC je vous le rappelle est une porte aux institutionnels qui vont justement injecter de la liquidité dedans à quel moment un institutionnel dans une macro qui est très compliquée dans une géopolitique qui est très compliquée va aller allouer une partie importante de son capital dans un actif risqué il faut juste se positionner là-dessus c'est en fait le flux l'influx d'argent et donc de cash qui va rentrer sur le marché de la crypto sera lié à ce type de positionnement et ce n'est pas des institutionnels qui vont considérer que le BTC sera une valeur refuge ça le sera uniquement déjà je pense dans relativement longtemps et uniquement si jamais on a une catastrophe monétaire dans lequel pourquoi pas on aurait d'autres banques qui vont s'effondrer donc à ce moment là on va chercher un mode refuge parce que le dollar est en train de s'effondrer ou parce que les USA sont en train de capituler au niveau de leur dette bon bah là c'est un scénario qui est un peu catastrophe donc oui on aura une valorisation du BTC mais est-ce qu'on aura une valorisation du BTC dans lequel ce sera lié à une dévalorisation du dollar ou une valorisation du BTC pur bon bah là c'est un monde dans lequel on n'a pas forcément envie d'avoir une analyse tout de suite parce que il faut c'est quelque chose qui va être un petit peu plus long terme et dans lequel on ne le souhaite pas clairement on ne le souhaite absolument pas ce qu'on souhaite c'est la mise en place d'un soft learning avec une respiration réelle et dans lequel ensuite une fois que l'ETF sera mis en place et que le soft learning sera validé on aura une injection de liquidité qui passera par l'ETF avec un retour de la corrélation entre les actifs classiques l'equity et le BTC et donc les cryptos et le bitcoin pour avoir une continuité alors est-ce que je suis boule ou bear ? ça c'est la grande question qu'on me pose régulièrement clairement je suis boule je suis clairement boule c'est juste que je considère qu'il y a une probabilité qui est encore très importante d'aller retester les 31 d'aller retester les 25 est-ce que retester les 15 pour moi en l'état actuel me semble cohérent j'ai envie de vous dire non j'ai envie de vous dire absolument pas retester les 23 24 voire peut-être un petit peu plus bas les 21 il y a encore une faible chance que ça puisse arriver avec des nouvelles très fortes dans lesquelles on pourrait avoir par exemple pourquoi pas une condamnation très forte au niveau de la SEC sur des protocoles clés dans lesquels on aurait une réglementation très très forte très mal ou pourquoi pas un élément comme Binance qui fait défaut quelque chose qui serait vraiment très fort et endogène à la crypto qui pourrait nous emmener très bas quand je vois la corrélation entre les deux même un hard landing macroéconomique ne nous emmènerait pas à 20 000 à l'heure actuelle c'est statué pourrait nous emmener retester les 26 000 25 000 oui peut-être mais encore je suis même pas sûr et donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut prendre du recul et il faut réajuster encore une fois l'idée et la conception de l'analyse technique et du trading et de l'investissement long terme c'est pas de voir le futur c'est de définir une stratégie définir des zones d'intervention et se restatuer systématiquement par rapport aux différentes nouvelles et aux différents cycles est-ce que oui ou non c'est toujours cohérent par rapport à ce que l'on a est-ce qu'on doit réajuster et redéfinir des zones d'invalidation et des zones de validation pour pouvoir être cohérent dans son analyse j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire ça me fait toujours très plaisir et ça soutient le travail que j'effectue et on se retrouve demain pour une vidéo un petit peu particulière Sous-titrage ST' 501